Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, 10 secondes de publicité, la semaine dernière j'ai pu faire une dédicace chez Erol pour y vendre mon nouveau bouquin et pour discuter avec vous, il y a vraiment plein de monde, ça m'a fait super plaisir, c'était vraiment super cool, je peux parler à énormément de monde, je me suis vraiment amusé et la prochaine c'est demain à Erol, donc Erol c'est à Paris également, il y a d'autres dédicaces qui vont arriver, donc voilà je vous remets la liste, notamment à Lille, Lyon et Versailles, ce sont celles qui arriveront les semaines d'après. Voilà, venez nombreux, moi ça m'a vraiment fait super plaisir de parler avec tout le monde et c'était un super bon samedi. Trêve pour la publicité, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la série des vidéos où on apprend à utiliser des outils cloud natives, aujourd'hui Google Agenda, donc le but n'est pas de vous apprendre à vous servir de Google Agenda parce que tout le monde sait à peu près le faire, moi j'aimerais juste vous montrer 2-3 tips, 2-3 choses que j'utilise avec Google Agenda et qui sont vraiment extrêmement puissants, que je ne connaissais pas, avant de rentrer en école d'ingé parce que oui, la majorité des choses qu'on va faire en étant post-ingénieur sont des choses que nous ne nous apprend pas à faire en école d'ingénieur, en prépa et même avant, alors que savoir utiliser un gros outil d'agenda, et bien c'est quand même stylé. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Ici on a 2 agendas, donc on a l'agenda de Leroy et l'agenda de Emric, donc qui sont 2 personnes différentes, moi je vous invite à essayer de faire ça par exemple, de reproduire certains trucs de cette vidéo avec un pote, et donc là vous êtes 2 personnes avec vos adresses email principales. Admettons, admettons par exemple que Leroy, voilà, ce soit le délégué de sa classe, et Leroy aimerait créer un agenda pour toute sa classe, pour que toute la classe puisse s'abonner dessus, un agenda qui soit synchronisable en temps réel avec tous les cours. Alors, et bien, Leroy, il va pouvoir créer un nouvel agenda, donc là c'est son agenda à lui, personnel, qu'il vaut mieux éviter de partager. Son anniversaire, donc l'anniversaire par exemple, c'est quelque chose qui sera synchronisé avec votre téléphone, si vous avez mis votre adresse email sur votre téléphone, dès que vous allez créer un contact, vous allez pouvoir lui donner une date d'anniversaire, et elle s'affichera directement dans votre agenda. Je vous invite à faire ça, notamment avec les mouvements d'Ilet Facebook, c'est plutôt sympa. De même pour les rappels et les tasques, vous pouvez le synchroniser avec votre tel, c'est extrêmement puissant. Je ne refais rien en France, je m'en branle. Hop, nouvel agenda, on va créer un nouvel agenda, et on va créer, voilà, agenda de la promo. Votre agenda de promo, vous allez le créer. Création de l'agenda. Donc l'agenda a été créé. Et donc, par exemple, Leroy, lui, tous les lundis matin, donc là il prend son agenda qu'il a reçu en début d'année, et bien là, on a le cours de maths. Il peut rajouter un lieu, donc je ne sais pas, le numéro de la salle, bon ben voilà, il est en salle B45, voilà. Il est en salle B45, ici vous pouvez même par exemple ajouter vos profs, alors je ne sais pas si vous avez un nom du prof, vous ajoutez des invités. Ici, là, il a maths, ici il a anglais, voilà. Et moi ce que je vous propose à faire, c'est que si en plus vous avez un agenda qui est assez fun, vous pouvez faire quelque chose qui soit répétable, et donc vous avez toutes les semaines le lundi de 8h à 10h, il y a cours de maths. Voilà. Et tous les lundis de 10h à midi, il y a toutes les semaines le lundi, exactement. Donc voilà. En plus, eh bien, le mardi soir de 6h à 7h, toutes, alors pas toutes les semaines on va dire, mais plutôt toutes les deux semaines, parce qu'on va dire que c'est une colle. Voilà. Eh bien là, on a une colle de maths. Eh bien voilà, vous avez créé un agenda qui va se répéter de semaine en semaine, et toutes les deux semaines, vous aurez colle de maths. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez ici partager votre agenda. Description, exporter l'agenda, ne pas afficher les agendas, rendre disponible publiquement. Voilà. Chacun pourra afficher les détails des événements. Vous allez obtenir un lien partageable, ici, et vous allez le copier à toute votre promo. Vous allez le copier à votre promo, donc vous allez copier le lien. Chaque membre de votre classe, donc, va pouvoir directement cliquer sur ce lien. Donc là, par exemple, je le mets ici. Hop. Alors juste, comme je suis connecté à plusieurs comptes différents, donc l'AMD se comptait déjà dans votre liste, mais ce que vous faites, c'est juste que vous vous mettez sur la bonne adresse sur laquelle vous voulez avoir le lien. Ajouter l'agenda. Et donc là, ça y est, vous avez l'agenda de la promo sur Emmerick. Donc là, ça va juste demander un tout petit temps de synchronisation. Donc là, on a les maths. Et là, il va s'afficher. Voilà. Il faut juste peut-être quelques petites secondes pour s'afficher correctement. Je vais mettre sur pause en attendant. Je sais pourquoi ce n'est pas synchronisé, parce que j'ai fait une bourde. Là, vous voyez que l'Iroï, donc son calendrier perso, c'est en bleu. Et là aussi, c'est en bleu. Donc ça veut dire que ça, c'est dans l'agenda de l'Iroï, et pas dans l'agenda de la promo. Donc là, comment on fait ? On fait modifier l'événement. Et ici, au lieu de mettre dans le calendrier de l'Iroï, vous le mettez dans l'agenda de la promo. Ici. Voilà. Et pareil pour celui-là. Et pareil pour l'autre. Voilà. Et donc là, vous voyez que c'est la mise à jour pour tous les événements récurrents. Donc jusqu'à la fin de l'année, vous avez mis vos cours de maths, d'anglais, etc. Dans l'agenda de la promo. Et donc là, quand je vais l'autre, vous voyez, ça s'affiche directement. Donc là, vous voyez que vous avez votre agenda qui est partagé entre votre délégué de classe et les agendas de tout le monde. Donc là, ensuite, toi, en tant que Emric, eh bien, tu as ton agenda avec tes cours. Peut-être que tu as ton agenda perso. Donc là, tu vas dire, bon ben voilà, le mercredi après-midi de 5h à 7h. De toute façon, ici, tu as ton sport. Donc voilà. Lui, pareil, c'est un événement. Je t'emmerde. Lui, pareil, c'est un événement récurrent. Toutes les semaines de mercredi, tu as sport. Donc voilà. Toutes les semaines de mercredi, tu as sport. Et une semaine sur deux, tu as ta colle de maths. Vous allez pouvoir dire, par exemple. Alors, mettons que Emric soit en couple avec Leroy. Eh bien, Emric, lui, aimerait pouvoir dire à Leroy. Ah ben tiens, en fait, en octobre, le 7, voilà, le 7 et 8, eh bien, on aimerait partir en week-end. Tous les deux, entre Emric et Leroy. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un week-end en amoureux. Et ici, tu vas juste inviter Leroy. Alors, j'ai noté son adresse quelque part. Donc là, tu mets juste son adresse email. Tu l'invites. Et donc là, la personne, tu vas lui envoyer une invitation. Et donc là, il faut faire attention à ce qu'on fait. Parce que si cette personne, c'est ta copine, ça va, elle n'en a rien à foutre d'envoyer des mails. Parce qu'à chaque fois, donc là, tu vois, j'ai des mails. Voilà. Donc là, tu vois, à chaque fois, ça va envoyer une personne, ça va lui envoyer à la personne un mail pour lui dire, veux-tu accepter mon événement ? Donc là, ça veut dire que ta copine, elle va recevoir cette invitation week-end en amoureux. Ok. Donc là, c'est cool parce que toi, tu es en octobre, le 7 octobre, tu as mis ton week-end en amoureux. Et Leroy, lui, il va sur le 7 octobre et il voit le week-end en amoureux dans son agenda personnel. Donc, ça te permet de partager les tâches. Évitez de faire ça, par exemple, de faire des grosses merdes. Si cette personne, c'est votre employeur et qu'il vous propose un entretien d'embauche, envoyez-lui une invitation, c'est bien. Mais si vous commencez un peu à bouger, par exemple, si mettons, vous lui avez envoyé une première invite, si vous le déplacez, que vous faites envoyer, ça va de nouveau lui envoyer un mail. Et en fait, on peut très vite se retrouver dans une situation où tu spammes de mail la personne en face. Donc voilà, il faut faire attention. Pareil, par exemple, si vous avez un entretien régulier avec une personne, mettons que c'est votre patron et que cet entretien, c'est un entretien, voilà, de... pas de motivation, mais voilà, c'est un entretien pour savoir à peu près comment ça se passe. Si, mettons, cet entretien, c'est tous les jeudis soirs, pendant une heure, et ça, toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année, évitez de lui envoyer autant d'invitations qu'il y a deux semaines dans l'année, parce que sinon, il va recevoir 50 mails. Vous lui envoyez juste une invitation comme ça. Donc là, mettons qu'ici, c'est Emmerich, et mettons que son patron, ce soit Leroy. Donc là, je l'invite. J'ajoute en plus une visioconférence sur Meet, parce qu'il y aura un... comment dire ? Il y aura une réunion sur Google Meet, ici. Donc là, voilà, c'est une réunion. Emmerich, Leroy. Ce que vous faites, c'est que vous ne faites pas cette réunion une seule fois. Vous dites comme c'est toutes les semaines, le jeudi, de 6h à 7h du soir. Vous envoyez ça. Et comme ça, au lieu d'envoyer... Alors... Petite chose en plus... Merde ! Bon, ça l'a créé. Ce que je voulais dire, c'est que tu fais toutes les semaines le jeudi. Moi, ce que je te propose en plus, c'est de dire que c'est toutes les semaines, le jeudi, et qu'il se termine, par exemple, après 15 occurrences, ou alors lui dire qu'il se termine... Bon, voilà, comme je sais qu'à partir de juin, j'en ferai plus. Là, ça va te faire des réunions récurrentes qui se termineront en juin. Tu modifies cet événement, tu lui envoies, et comme ça, ça ne lui envoie qu'une seule invitation pour tous les événements du soir. Donc là, ça te permet de faire des agendas partagés. Et donc là, tu vois Leroy. Lui, il reçoit le week-end en amoureux. Donc parfait, il va accepter. Et il va recevoir les réunions d'Emerich. Et pareil, il va pouvoir accepter. Et il va pouvoir accepter un événement, ou il va pouvoir accepter tous les événements, par exemple. Donc là, tu lui dis, voilà, je veux accepter cet événement-là, mais celui-là, je n'ai pas envie de l'accepter. Là, tu lui dis qu'il y a un peut-être, et ça marche très bien. Voilà les choses cool. Des choses cool qu'on peut faire aussi avec Google Agenda, c'est tout simplement de le mettre sur son téléphone. Alors, il suffit d'y mettre vos adresses e-mail. Et donc, vous voyez, par exemple, moi sur mon téléphone, j'ai la flemme de vous faire un record d'écran. Mais vous voyez, là, sur mon téléphone, j'ai tout mon emploi du temps que j'ai mis directement sur un widget. Donc, c'est la flemme d'aller sur une application. Et en fait, j'ai tous mes emplois du temps, que ce soit mes emplois du temps délégués, que ce soit mes emplois du temps avec des potes, parce qu'en fait, tu vas pas en pli-roy, en plus d'avoir un agenda de la promo qui va partager avec toute sa promo. Si, par exemple, t'as envie de créer un agenda pour ton cours de TIPE, pour ton cours de TIPE, donc avec uniquement les membres de ton TIPE, eh bien, tu as créé ton agenda. Alors, le marron, c'est extrêmement moche. Mais là, tu vois, t'as ton TIPE. Et là, ici, tu vas pouvoir créer un nouvel événement pour ton groupe de TIPE. Et là, ce qui est génial, c'est qu'ensuite, cet agenda de TIPE, tu vas le partager. Dans ce cas-là, si tu veux le partager en écriture pour les deux, tu peux pas le faire avec un lien partageable, t'es obligé d'ajouter des contacts. Donc là, tu fais ça et tu ajoutes... J'ajoute Aymeric. Voilà. Donc là, en envoyant ça, et donc là, tu peux gérer tes permissions, eh bien, lui, il peut afficher des tas d'événements, il peut aussi apporter des modifications. Et comme ça, les deux peuvent, s'ils veulent, modifier leur agenda. Ah. Voilà. Et là, maintenant, je peux créer aussi un événement TIPE dans l'agenda TIPE. Et donc là, on voit que les deux sont accessibles en écriture et lecture sur Google Agenda. Comme je vous l'ai dit, moi, le plus intéressant que je trouve, c'est de le synchroniser aussi avec son tel. Vous pouvez aussi, et donc là, ce serait la dernière chose où j'en viens, c'est que vous pouvez vous abonner à des calendriers parfaitement extérieurs. Par exemple, calendrier de Formule 1. Alors, je vais éviter de faire ça. Donc, c'est calendrier F1. J'avais vu que c'était ça, Race Fan. Race Fan, je crois qu'il marchait. Add all session times to your calendar. Et donc là, j'ajoute l'agenda des calendriers de F1. Et hop, je vois tous les grands prix de F1 et les FP1, les FP2. Et ça, pareil, c'est synchronisable avec son tel. Voilà tout ce que je peux faire avec mon Google Agenda. Moi, c'est surtout cette partie synchronisation entre plusieurs personnes et entre plusieurs groupes. Tu peux faire des groupes de gens. Donc, je te dis, tu peux avoir un agenda pour ton TIPE, tu peux avoir un agenda pour tous les projets que tu as en ce moment. Et à la fin, ça te fait un glorieux mélange de tout un tas de choses. et c'est assez pratique, en fait. C'est assez pratique. Moi, je vous dis, je suis délégué de ma classe et j'utilise énormément ça. C'est-à-dire qu'à chaque cours, je dois le placer dans mon agenda. Moi, ce n'est pas des cours récurrents. Donc, je dois me démerder chaque semaine pour écrire les cours. Je mets les salles dedans. Je les partagez avec tout le monde dans ma classe. À chaque fois, je dois inviter les profs, etc. Et voilà, ça fait beaucoup de choses à faire. Mais c'est super pratique. C'est extrêmement puissant. Je vous dis, c'est quelque chose que je n'utilisais pas du tout quand j'étais en prépa. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui n'ont rien appris. Peut-être qu'il y en a qui ont appris des choses. Dans tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vous rappelle, demain, dédicace à Paris. Et sinon, je vous fais des gros bisous. Voilà, travaillez bien. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada